salut à tous les amis c'est ledko donc aujourd'hui vidéo assez spéciale on va dire vidéo dégustation j'ai un peu bon pompé un peu le concept de mon ami 6k d'ailleurs si c'est cette vidéo gros dédicace à toi et tu n'es pas la seule personne que j'ai dédicacé dans cette vidéo j'ai bien sûr dédicacé mon pote cal calpouide qui m'a donné gracieusement ses barbe à papa là c'est goût citron je crois que cela ils sont un petit peu un petit peu comment dire croustillant enfin pas pas croustillant mais ça picote un peu sur la langue voilà et là c'est goût coca donc c'est des barbes à papa vous avez ces marques mais j donc je te remercie beaucoup cal merci beaucoup à l'occasion où je vais le voir je suis venu le voir chez lui à cambray pour passer une petite visite vu que j'étais dans le nord donc donc voilà donc là toutes les inscriptions classiques d'un produit alimentaire pardon et là je fais la vidéo la nuit parce qu'en ce moment c'est le ramadan donc d'ailleurs un très très bon ramadan à tous les musulmans à tous mes amis musulmans qui me suivent sur youtube ou facebook ou twitter donc là vous avez vu il y a un petit jeu on choisit le le numéro qu'on veut et hop hop et qu'elle faut il faut trouver le bon numéro pour aller jusqu'à la boisson voilà il ya des petits c'est un peu comme les sortes de frosties voilà c'est un peu comme les frosties les les céréales les céréales pour occuper pour nous occuper pendant qu'on mange voilà donc allez on va commencer j'ai pris un petit ciseau pour ouvrir rapidement je pense me prendre la tête on va commencer par le citron je vais goûter ma femme après c'est la première fois que je goûte des trucs comme ça et des produits japonais je voulais commander chez kandisan ouais on va voir ce qu'il ya dedans donc attendez que je prenne un petit peu d'accord donc il ya un petit papier je sais pas quoi il sert c'est pour peut-être pour tenir la dérope comme ça pour tenir comme ça pour pas se salir les doigts donc allez je goûte et je vous donne mes appréciens tout de suite comme je vais faire comme comme médicaux voilà je sais que ça lui fait plaisir quand quelqu'un fait des vidéos qui on est inspiré de lui quoi allez c'est vrai ouais ouais c'est piquant c'est piquant ouais c'est léger on dirait qu'on mange de la mousse vous voyez ce que je veux dire pas de la mousse on dirait du ça je vais faire montrer de la texture je sais pas si le focus la mise au point va se faire ça se fait pas ouais on dirait qu'on mange de la du fa du foin je sais pas comment on peut dire ça je sais pas comment on pourrait dire ça on dirait du ça ça a du goût c'est très sucré c'est pas mauvais ah oui c'est beaucoup de la bouche ouais donc je laisse de côté pour ma petite femme pour qu'elle puisse goûter à son tour vous avez aussi vous remarquez aussi les amis qu'en ce moment je fais pas beaucoup de vidéos en premièrement il n'y a pas beaucoup de grosses sorties en ce moment ça arrivera au mois d'août pas certainement au mois d'août donc là vous avez vu la texture un peu plus marron d'où la couleur du coq d'où la couleur du coq à quoi hop je prends comme ça voilà ça moi je tiens bien le produit allez goût coquin ouais c'est bon c'est bon je sais que je sais que mon ami cas les avait payé cher par exemple un comme ça une barbe à papa c'est environ un euro donc c'est un peu cher quand même bon j'ai pas envie de casser le casser le business de candy sain mais bon après il faut payer le transport tout ça c'est surtout c'est surtout je pense que c'est ça c'est surtout le transport qui fait augmenter le prix on dirait qu'on mange du de la mousse ouais c'est on dirait de la mousse ouais la mousse qu'on met dans les toitures pour pour l'isolation pour pour pas que le froid rentre dans une maison on dirait ça on dirait qu'on mange ça en fait c'est une texture très très sèche voilà allez je m'arrête là parce que là je lâche là ça me boue en fait puis ça part très très vite en plus par contre j'aime bien j'aime bien le j'aime bien le packaging franchement c'est super beau moi j'aime bien dommage que qu'en france il s'inspire pas de ça de ces packagings assez racoleur qui donne vraiment envie de savoir ce qui se passe derrière voyez ce que je veux dire ça donne vraiment envie quoi donc voilà je vais en mettre ça proprement voilà donc voilà donc une petite vidéo assez rapide voilà je n'ai pas voulu c'est juste histoire de voilà je voulais vous faire partager mes premières impressions de produits des sucreries japonais voilà donc un grand grand merci encore à cal grâce à lui j'ai pu goûter la première fois de ma vie à des gâteries japonais et aussi à siskia voilà d'ailleurs ces vidéos marchent plutôt bien et gros dédicace à lui je loupe jamais ces vidéos un buckling angst en taste donc je vous invite à aller les voir et moi je vous donne rendez vous pour le mois d'août pour le mois d'août pour les prochaines vidéos donc ce sera sûrement du splinter cell blacklist et après il y aura la gamescom bien sûr donc attendez-vous à durer un grand reportage il y aura des événements qu'on va faire avec siskia en direct de colonne donc restez connecté à nos facebook et twitter les amis et voilà donc des surprises vont arriver et voilà donc allez je vous laisse je vous dis à bientôt portez vous bien ciao tout le monde